Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter une correction de l'exercice 82, page 35. Là on a un exercice bilan sur les suites où vous avez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les suites en classe de première. Alors là on vous propose une suite définie de façon récurrente comme ça. Le premier terme c'est U0, il vaut 65 et pour calculer un terme vous devez faire 0,8 fois le terme d'avant plus 18. Dans la première question, donc là c'est vraiment l'objectif c'est de voir si vous avez compris un petit peu comment fonctionne cette suite, voir si vous avez compris l'énoncé. Donc on vous demande de calculer U1 et U2, pour calculer U1, je reprends la formule de récurrence qui est donnée ici, ça va faire 0,8 fois le terme d'avant, donc 0,8 fois U0 plus 18. Donc là on calcule, on remplace 0,8 fois 65 plus les 18 et vous obtenez un total de 70. Là ça ne rapporte pas grand chose, on voit simplement que ça augmente de 5. La deuxième là ici, pour calculer U2, vous avez donc besoin de faire 0,8 fois le terme d'avant, c'est-à-dire 0,8 fois U1 plus 18. Donc là on remarque à nouveau, comme toutes les suites définies de façon récurrente, si je me suis trompé avant, c'est tout faux. Donc on fait bien attention et là ici vous obtenez 74. Donc là ici, après on augmente de 4. Donc a priori, elle n'est pas arithmétique, d'accord ? J'augmente de 5, j'augmente de 4 et puis elle ne va pas non plus être géométrique, vous pouvez vérifier en faisant des divisions. Alors la deuxième question, c'est là que c'est un petit peu plus intéressant, on vous propose une suite qui n'a rien à voir avec celle-ci, d'accord ? Donc la suite de départ, c'est quand même la suite U, et on propose une suite intermédiaire, la suite V. La suite U n'est ni arithmétique, ça se voit, et ni géométrique, on pourrait le voir. Donc je n'ai pas de formule, je ne peux rien en faire. On propose une suite intermédiaire ici, la suite Vm, qui dépend de Un. Donc là, Vm est égal à Un moins 90. Et apparemment, cette suite serait géométrique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre là cette suite, et comment est-ce qu'on prouve qu'elle est bien géométrique ? Alors moi, ce que je vous demande de faire à chaque fois, de repérer, c'est de voir quelles sont les données de l'énoncé. Vous avez vraiment très peu de choses, en fait. Les seules choses de l'énoncé que vous ayez, c'est ce que vous avez là-haut. D'accord ? On n'a rien d'autre. Donc on va être limité à faire avec ce qu'on a. Ensuite de ça, quelle est la méthode pour démontrer qu'une suite est géométrique ? Soit vous repérez que Vm est égal à V0 fois Q puissance n, ça ne se voit pas du tout. Donc là ici, on va devoir utiliser l'autre formule. Est-ce que Vm plus 1 est égal, donc question, à Q fois Vm ? Donc ça, je vous l'avais dit en classe, vous ne faites pas le quotient, parce que là, vous n'êtes vraiment pas sûr qu'elle ne vaut jamais 0. D'accord ? Là, on ne peut pas savoir. Peut-être que Un, des fois, est égal à 90, et à ce moment-là, ça nous fait Vm égal 0, et le quotient n'existe pas. Donc faites bien attention, l'objectif, ça va être de démontrer. Est-ce que j'ai bien Vm plus 1 qui est égal à Q fois Vm ? Alors pour faire ça, ce n'est pas très compliqué, on va faire des calculs pour la question 2. Pour la question 2, on va dire que pour toute n dans grand n, il n'y a pas d'exception, c'est vraiment entre deux termes quelconques, deux termes consécutifs quelconques, je vais calculer Vm plus 1 égal. Je fais mes calculs, je fais mes calculs, à la fin, il faut que je trouve que c'est égal à Q fois Vm. Si je n'ai pas trouvé Q fois Vm, je me suis trompée quelque part, ou alors la suite n'est pas géométrique. Alors qu'est-ce qu'on sait ? Les deux seules choses qu'on sait sont en haut en vert. Vm plus 1. Le seul truc où j'ai V, c'est ici. Donc je vais réutiliser celle-ci. Donc V indice n plus 1, ça va être cette formule, sauf qu'au lieu d'avoir des indices n, je vais mettre des indices n plus 1. Donc ça me fait du U indice n plus 1 moins 90. Très bien. Bon là on est un petit peu loin du résultat parce que moi j'aimerais avoir des V. On va déjà s'occuper là du un plus 1. Par quoi est-ce qu'on peut le remplacer à nouveau ? Est-ce qu'on a vraiment grand-chose à disposition ? Maintenant la seule chose qu'on a pour un plus 1, c'est ça. Donc je vais remplacer mon un plus 1 ici par 0,8 Un plus 18. Comme ça. Et je n'oublie pas derrière de bien recopier mon un moins 90 qui n'a pas disponible. Donc là ce qu'on peut faire après c'est simplifier. Ce qui va me faire du 0,8 Un. Et puis là vous pouvez calculer plus 18 moins 90. Donc là vous obtenez moins 72. Ok ? Alors là on est un petit peu bloqué à nouveau parce que là j'ai un Un. Moi j'aimerais bien avoir un V. Alors il y a deux façons de faire. Et ici deux méthodes différentes. Soit vous remplacez Un par une expression que vous savez. Vous voyez V. Un c'est Un moins 90. Donc je peux très bien dire que Un c'est V. Un plus 90. Donc je vais commencer par faire ça. Ça a la place de Un qui est ici. Je vais remplacer ce Un par du Vn plus 90. Et on n'oublie pas de copier derrière le moins 72. Voilà. Donc après je développe. Déjà je suis un petit peu plus proche du résultat attendu parce que j'ai des Vn. Plutôt que d'avoir des Un plus 1 ou des Un. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Je développe qui fait 0,8 Vn plus 0,8 fois 90 qui fait 72 moins 72. Et là comme par magie. Donc là c'est là qu'intervient la suite qu'on vous a donnée dans l'énoncé. Plus 72 moins 72 disparaît. On obtient Vn plus 1 qui est égal à 0,8 Vn. Donc ma suite est bien géométrique. J'ai un coefficient multiplicateur ici de 0,8. Elle est géométrique de raison 0,8. Donc là petite phrase de conclusion. On me demande aussi de préciser V0. Donc si je dois préciser V0, à ce moment là qu'est-ce que je fais ? Je fais mon calcul pour V0. Et pour V0 qu'est-ce que j'ai à nouveau ? J'ai pas grand chose. J'ai que ça pour la suite V à nouveau. Donc je remplace c'est U0 moins 90. Et U0 il est donné c'est 65 moins 90 qui vous fait un total de moins 90. De moins 25. Voilà. Et là ici une fois qu'on a ça, ce qui est intéressant c'est que vu que la suite est géométrique, maintenant on a le droit d'utiliser les formules. D'accord ? Donc vu que j'ai le droit d'utiliser les formules, eh bien je vais me retrouver à pouvoir écrire cette suite V. Donc nouvelle chose que je connais maintenant, vu que la suite est géométrique, je vais écrire de là-haut. Je sais donc que Vn c'est V0 fois U puissance N. Ça sera donc égal à moins 25 fois U, c'est 0,8. Et là maintenant j'ai une expression de Vn. Bon alors ça c'est pas demandé dans cette question, mais c'est pas grave, ça reste quand même utile, c'est un réflexe à avoir. J'ai une suite géométrique, donc elle peut s'écrir sur la forme V0 fois Q puissance N. Surtout que juste après, dans la question que vous avez, on vous demande de démontrer que Un est égal à, et on vous donne une formule. Comment je fais pour trouver Un ? Et bien là à nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un, c'est Vn plus 90. Donc finalement c'est Vn, ça, plus 90. Et on retrouve exactement la formule qui est proposée dans l'énoncé. Donc on a quelque chose vraiment de plutôt facile. Bien, donc là, c'est bon pour la première partie, c'est vraiment la partie la plus technique et la plus intéressante. Après vous avez quelques petites questions supplémentaires. Donc la question 3, c'est un algorithme. J'ai essayé de comprendre l'algorithme. Donc là, il n'y a pas vraiment de technique. Vous le faites avec votre calculatrice pour déterminer les termes. J'ai essayé déjà de comprendre l'algorithme. Alors l'algorithme qui est proposé au départ, vous avez U qui prend la valeur 65. Ça, c'est bien, ça ressemble à U0. C'est parfait. On a N qui prend la valeur 0. OK, donc c'est l'indice correspondant. U vaut 65, N vaut 0. Donc on a le terme et l'indice. Très bien. Et ensuite, on a une boucle tant que qu'il faut compléter. Et là, on me dit que cette boucle tant que, elle va correspondre, enfin, elle doit s'arrêter quand on a U N qui devient supérieur ou égal à 85. On va regarder quand même ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, vous avez N qui prend la valeur de N plus 1. Ça veut dire qu'à chaque étape, N augmente de 1. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ça s'arrête quand on a vérifié cette condition-là. Et ensuite, en dessous, on a U qui prend la valeur 0,8 fois U plus 18. Alors chose importante, vous voyez, c'est pas des U N, c'est vraiment des U. On est sur un algorithme, d'accord ? Donc la variable s'appelle U. Dedans, je vais stocker plein de valeurs. Et même si ça ne change pas de nom, ça change de valeur au fur et à mesure que je tourne dans la boucle. Alors là, ici, on me dit que je dois m'arrêter. À la fin, j'ai faim du temps que. Je dois m'arrêter quand U passe supérieur ou égal à 85. D'accord ? Alors, il n'y a pas trop de difficultés avec ce que vous avez fait juste avant. Vous voyez que U0, au départ, c'est 65. Puis ça fait 70, puis 74. Donc on a bien l'impression que ça va augmenter. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va dépasser 85. Nous, on va faire les calculs. Là, on est à 65. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je calcule les termes les uns après les autres et que je continue jusqu'à ce que je dépasse 85. Donc là, ça veut dire que je vais m'arrêter quand U est supérieur ou égal à 85. Donc je dois continuer, le temps que c'est continué, tant que le U, lui, il reste inférieur à 85. D'accord ? Donc là, on fait bien attention. On n'a pas le même symbole, c'est normal. Je fais les calculs tant que c'est plus petit que 85. Et donc, une fois que je ne suis plus plus petit que 85, ça passe supérieur là, je m'arrête. Et c'est terminé. D'accord ? Donc c'était U plus petit que 85. Quelle est la valeur de la variable N à la fin de l'exécution de cet algorithme ? Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. On ne vous demande pas de faire le calcul. En terminale, on le fera, mais là, au moment, rien du tout. Donc on prend la calculatrice. On regarde un petit peu les termes de la suite, voir quand est-ce que ça s'arrête. Et donc sur votre calculatrice, vous observez au bout d'un moment que vous avez U7. Donc ça, vous pouvez l'écrire sur votre copie. U7 qui est environ égal à, vous avez des valeurs approchées, 84,76. Vous avez U8 qui, lui, est environ égal à 85,81. Donc là, ici, on conclut, même si on ne sait pas, apparemment la suite, elle a l'air d'être croissante. En fait, on n'en sait rien, on n'a pas démontré non plus. Eh bien, apparemment, ça s'arrête à partir du rang U8. D'accord ? Donc là, on ne se trompe pas. U7, ce n'est pas bon. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Et à partir du rang U8, oui, on dépasse 85. Donc l'algorithme s'arrête. Voilà. Alors après, la dernière question, c'est vraiment que de l'adaptation, enfin, d'un petit exercice concret, un petit peu, si vous avez compris. On vous demande principalement des phrases. Pourquoi est-ce que la société Biocagette correspond bien ? Eh bien, vous avez deux points à justifier. Vous avez d'un mois à l'autre, 20% des abonnements sont résiliés. Quand on fait une baisse de 20%, ça correspond à multiplier par 1 moins 20%, multiplié par 0,8 le nombre d'abonnés de l'année d'avant, du mois d'avant, pardon. Donc 0,8 fois UM. Et chaque mois, vous avez 18 nouveaux abonnés, donc vous ajoutez 18. Voilà, vous faites des petites phrases pour expliquer le principe, expliquer que là, bon, il y a bien U0 égale 65, parce qu'au départ, en juillet 2017, vous avez bien 65 abonnés. Donc on explique avec des phrases et c'est tout. Selon ce modèle, la recette mensuelle va-t-elle dépasser 4 420 euros durant l'année 2018 ? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une recette mensuelle. Donc la recette mensuelle, c'est en un mois. Il faut que je prenne le nombre d'abonnés. Et pour calculer une recette, il faut que je regarde combien j'ai gagné d'argent. Et chaque abonné va payer 65 euros. Euh, 52 euros, pardon. Ouais, 52 euros. Donc là, la recette, pour moi, est-ce que je calcule ma recette ? La recette, ça va être le nombre d'abonnés fois 52, comme ça. Mais nous, on a vu que le nombre d'abonnés avec cet exercice, c'était UM. Un fois 52. Voilà, ça c'est ma recette. Et on me demande, est-ce que ma recette va dépasser 4420 ? Donc la recette qui dépasse 4420, ça veut dire que je cherche quand est-ce que UN fois 52 va être supérieur ou égal à 4420. Si vous ne mettez pas le égal, là, c'est pas grave. C'est pas précisé dans l'énoncé. Donc là, ici, je vois bien une inéquation. Je vais essayer de la résoudre, même si elle n'est pas très engageante. On a UN, on ne sait pas comment faire. Donc là, je vais faire UN supérieur ou égal. Et là, je vais diviser par 52, ce qui ne change pas le sens de l'inéquation. Et là, bizarre, enfin, par magie, on retrouve à nouveau avec UN supérieur ou égal à 85. Ce qui correspond exactement à la réponse de la question d'avant. Donc d'après la question d'avant, là, ici, eh bien, ici, le nombre d'abonnés va dépasser 85 à partir du huitième mois. Donc là, vous n'avez plus qu'à compter. On est en juillet 2017. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc à partir de mars, ouais, si c'est ça, à partir de mars 2018, on est en 2017, ça va dépasser. Donc là, ici, ça va bien dépasser courant 2018. Si vous n'êtes pas sur le mois exact, ce n'est pas très grave, ça dépassera. Selon ce modèle, vers quelle valeur semble tendre la recette mensuelle de la société Biocajet ? Donc là, vous reprenez votre calculatrice à nouveau et vous regardez les termes de la suite. Et apparemment, ça a l'air de tendre vers 90. Alors, ce n'est pas la recette, c'est le nombre d'abonnés qui tend vers 90. Donc pour retrouver la recette, pareil, vous refaites 52 fois le nombre d'abonnés. Apparemment, ça tend vers 90. 52 fois 90. Et vous obtenez votre recette mensuelle. Et apparemment, la recette mensuelle que vous obtenez à la fin, elle est de 4680 euros. Donc c'est vraiment une estimation. Ça tendra vers, sans forcément l'atteindre, mais c'est un objectif à long terme. Et a priori, ça ne devrait pas le dépasser. Ça devrait tendre vers cette valeur. Voilà. Donc là, ça clôture le chapitre service 8. Si vous êtes capable de refaire ce genre d'exercice, vous avez vraiment un bon niveau de première. il n'y a rien de plus que ce que vous avez ici. Et puis, ça va être un bon niveau de première. Merci. Sous-titrage FR ?